Hello, hello, bonjour à tous les amis et bienvenue sur La Window, votre chaîne de guidance énergétique. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mercredi. Ça y est, c'est le mois d'août. Et pas de doute, le mois d'août, c'est bien le meilleur mois de l'année. Yes ! Ah, demain c'est mon anniversaire. Donc, je vais quitter Paris, je vais bouger. Je ne sais pas si je pourrais faire les guidances du reste de la semaine, on verra. Donc, si j'arrive à poster, tant mieux. Si je n'y arrive pas, je m'en excuse. Je vais essayer de prévoir. Je vais essayer de prévoir pour que vous ayez au moins vendredi. Et je vais voir ce que je peux faire. Mais du coup, aujourd'hui, on se retrouve, c'est surtout pour les énergies de ce jeudi 1er août. Donc, voyons voir ce que les énergies nous réservent pour ce jeudi. Oui, c'est le mois d'août. J'aime trop ce mois. Alors, pour les énergies de ce jeudi. Hop là. Ok, on y va. Pour ce jeudi 1er août, on a le roi d'épée, très, très décidé, le roi d'épée, très déterminé, très autoritaire même parfois. Et la reine de bâton dit donc, quel duo, quel duo de feu là. Alors, c'est le mois d'août. On est dans le soleil, on est dans le feu quoi. Alors, je vois dans ces deux cartes, deux profils de personnes. Là, on a bien sûr une autorité, on a une autorité qui vient pour décider, on a une autorité qui tranche, une personne décidée aussi, très, très décidée. Et avec cette reine de bâton, on a une personne, bien sûr, qui, c'est une reine, donc elle sera davantage dans la sensibilité. Mais c'est quand même une personne très, très attractive, une personne aussi déterminée, qui a une forme de pouvoir, qui tient bien les reines. Qui tient bien les reines, quoi. On a une personne forte et déterminée aujourd'hui. Eh bien, dis donc. Très indépendante aussi, cette reine d'épée, cette reine de bâton. Très, très indépendante. Oh, ça tranche, ça tranche, ça tranche. Ça tranche sur des conflits. À mon avis, avec ce roi d'épée, là, il y a des conflits qui vont être résolus. Le roi et la reine, dis donc, on a un duo, là, de choc. Oh, le 10 de denier en dessous, bim. Oh, c'est bon, ça, dis donc. Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ces histoires du 1er août ? En fait, je ne vais pas avoir un duo, un couple ici, de personnes vraiment très intellectuelles, ou très sages, ou très philosophiques. Vous voyez, des personnes qui vont avoir des échanges très profonds au niveau des discussions, en fait. Mais je vois aussi des personnes qui sont en conflit. On ne va pas se le cacher. Il se peut que ce soit des personnes qui sont en... Bon, c'est dommage, en cours de séparation, qu'il y ait des hésitations. Ouais. OK. OK, OK, OK. Donc, des personnes qui auraient vécu un grand bonheur, ou comme ça. Ou alors, il se peut que vous soyez sur le point de vivre un grand bonheur, et que vous ayez une hésitation à cause de ces situations passées-là, qui ont été vraiment dans la confrontation, dans... Vous voyez, des situations de conflit comme ça, où les personnes ont porté des masques, la situation n'était pas honnête. Et ça vous a vraiment beaucoup blessé. Ça a été peut-être une séparation brusque ou comme ça, mais on voit un état mental qui vous a énormément affecté. Et pourtant, avec l'étoile, aujourd'hui, petit à petit, vous vous reconstruisez. Vous êtes de mieux en mieux. Mais là, on sent que vous hésitez à aller vers le bonheur. Parce qu'il y a encore cette situation de conflit-là qui n'est pas tout à fait résolue. Et aujourd'hui, ça me parle de ces énergies-là. Aujourd'hui, il se peut que, justement, avec cette impératrice-là, vous soyez prêts à aller de nouveau vers une abondance de vie, une plénitude. C'est la maternité aussi, cette impératrice. Donc, aller vers de nouveaux projets, de nouveaux projets à tous les niveaux, professionnels, sentimentaux, matériels. Là, cette impératrice, elle est en train de mettre les choses en place. C'est réfléchi. Elle a tous les outils. Vous voyez ce que je veux dire ? Les premières cartes sont passées. Donc, on a vraiment, on a les outils, on a l'intuition, on a la sagesse, on a réfléchi. On a mis les, s'il y a des papiers à mettre en place pour résoudre ces conflits aussi, c'est, il y a les écrits. Et elle se met à l'action. Donc, pour certains d'entre vous, il est question de faire face à ces conflits pour pouvoir enfin trancher par rapport à cette situation-là. Et c'est plutôt bien. C'est plutôt bien parce que cette impératrice, elle va aller retrouver son empereur pour construire quelque chose de solide. Donc, je ne dis pas que c'est une situation de couple qui vous attend, mais je dis que vous êtes dans cette évolution et que vous allez vers un équilibre beaucoup plus solide dans votre vie. Mais la carte du jour, là, c'est vraiment de faire face, de faire face à ces conflits. Il se peut aussi qu'il y ait énormément d'énergie qui soit, qui soit palpable, en fait. Ça peut être au travail, des conflits au travail ou comme ça, où il se peut que ce soit une activité, par exemple, artistique et qu'il y ait énormément d'effervescence. C'est pas nécessairement négatif. Ça parle d'un bouillon, d'une effervescence d'énergie. Donc, bien sûr que cette carte-là, au premier abord, elle nous parle de conflits, mais ça peut être aussi une période de grande effervescence, de grande créativité ou comme ça. Mais bon, je ne vous cache pas qu'avec l'épée à côté, c'est un petit peu tranchant quand même. Donc, bien sûr qu'on voit le conflit, bien évidemment. Mais bon, on a l'impératrice qui est là avec sa douceur de maman pour apaiser le truc. Donc, on sent que pour certains d'entre vous, vous allez réussir à bien gérer certaines situations. Ouais. Je vois une situation, soit un retournement de situation avec le retour qui vient de sauter, la roue qui tourne comme ça, ou soit une situation du passé qui se représente par rapport à la famille, par rapport à des enfants, par rapport à la famille ou l'hérédité ou comme ça. Ouais. Peut-être des conflits par rapport à la famille ou une séparation, il y a des enfants ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Et forcément, il faut reconstruire derrière. Il faut apprendre à reconstruire derrière une nouvelle vie. Et cette impératrice, elle y va, ne vous inquiétez pas. Si vous avez été dans une situation de conflit, là, on a vu avec le 10 quelque part, là, voilà, de trahison, de mal-être et tout ça, vous allez pouvoir reconstruire, en fait. Parce qu'une fois que c'est déconstruit, ça se reconstruit. Il y en a qui ont attendu longtemps le retour de quelqu'un ou... Ouais. Je vois un homme, là, qui a attendu longtemps le retour de quelqu'un. Ça a affecté sa santé comme ça. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais... Oh là là, culpabilité et tout. Hum hum. Pourquoi, monsieur ? Pourquoi attendre si longtemps ? Alors, à cause de la trahison, ok. Et des accusations. Ok. Bon, effectivement, ce 5 de bâton, là, vient de confirmer que pour certains d'entre vous, il y a des... Ok, vous y faites face, hein. Mais aujourd'hui, vous allez discuter, vous allez mettre les points sur les i par rapport à une situation où il y a eu beaucoup trop de mots qui ont été dits et beaucoup trop de trahisons, de mensonges ou comme ça. C'est peut-être au travail, des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues, là, au travail, qui vous accusent de tous les mots, là, de tous les noms. Qui cherchent à... Clairement, hein, c'est fou les épées aujourd'hui, les couteaux. Dites donc, on va se calmer, oui, c'est le 1er août. Voilà. Oh, waouh. Bon, il y en a qui se protègent. Il y en a qui se protègent, justement, parce qu'ils ont ces situations, là, qui se présentent, là, de conflits et tout. C'est vraiment pas évident à gérer. Ils se protègent, ils protègent leur santé et tout ça, ils ont bien raison. Ça peut être au travail. ok donc ce que je vois c'est que le fait de faire face à tout ça va ouvrir de nouvelles portes dans votre vie alléluia et nous avons le cadeau de la vie magnifique carte magnifique carte que l'ouverture est le cadeau qui se présente les deux ensemble j'ai envie de vous dire que pour certains d'entre vous certes vous culpabilisez de tout cela de toute cette effervescence de tout ce cafarnéum qu'il y a dans ces situations mais le truc c'est que la vie vous offre le cadeau un cadeau peut-être un nouvel amour bien sûr ou un contrat ok ok bon tout d'abord je vous dis que un des premiers cadeaux ça pourrait être de trouver une issue par rapport à à cette situation là ça peut être sentimental forcément trahison sur l'amour c'est un amour très engagé et tout on nous dit que vous retrouvez la tranquillité par rapport à ça que vous retrouvez la tranquillité excusez-moi ouais ce que je vois c'est que par rapport à une situation j'ai sorti énormément de cartes pour regarder la situation du passé mais en fait ce que je vois c'est un couple clairement j'ai l'homme et la femme là ils se font dos ils sont pas face à face donc je vois bien qu'ils sont plus ensemble qu'il y a eu une situation conflictuelle même tout s'est effondré il y a eu une situation d'échec dans leur couple et ça dure depuis longtemps ils ont tout essayé des voyages et tout ça probablement à cause d'enfants ou comme ça mais ils n'arrivaient pas à accepter la réalité de leur relation et il y a des choix qui vont être faits en fait on se demande toujours si on se remet ensemble ou pas on essaye de se retrouver même intimement ou comme ça on essaye, on essaye mais quoi qu'il en soit au final on trouvera un accord par rapport à cette relation à cette trahison on retrouvera la tranquillité et on pourra aller vers de nouveaux projets tout ça pour en revenir au tirage ça c'était le passé mais les énergies du jour en centrale c'est le cadeau donc ce qui vient nous dire que cette situation là même si elle est tranchée même si c'est un conflit qui prend fin qui prend fin soit pour une séparation soit pour un renouveau quelle que soit l'issue ce sera un cadeau de la vie ce sera un cadeau ça vous permettra d'ouvrir de nouvelles portes et pas n'importe quelle porte c'est la porte du destin en fait donc pour vous tout est écrit aujourd'hui en fait tout est écrit donc ne vous inquiétez pas vous avez le droit de culpabiliser bien sûr s'il y a une situation d'échec et comme ça c'est normal d'avoir un temps pour culpabiliser et tout il n'y a pas de il n'y a pas de jugement là-dessus à avoir il y a un temps pour tout accueillez-le mais sachez que la vie vous réserve plein de beaux cadeaux et avec cette ouverture c'est de nouvelles possibilités donc restez attentif ou attentive à ce qui se présente à vous et ne culpabilisez pas de vous rouvrir à la vie ne culpabilisez pas de vous octroyer d'aller vers le bonheur à nouveau ok professionnellement bien sûr il peut s'agir de nouveaux contrats de nouvelles possibilités de nouvelles même de nouveaux projets en fait pareil ces nouveaux projets ça pourrait vous emmener à des conflits je ne sais pas pourquoi mais il y a l'impératrice donc je ne m'inquiète pas que vous puissiez réaliser ces projets-là mais il y a une forme de culpabilité à cause de conflits qu'il pourrait y avoir donc peut-être par rapport à allez savoir tellement de possibilités ok pour les énergies sentimentales de ce jeudi 1er août 2019 les cartes seront il y en a qui oh là là encore ah ça va ça va ça va ça va ça va ok donc moi je vois pour certains d'entre vous qui étaient dans un conflit qui étaient en couple qui ont connu ce conflit là qu'effectivement il y a des facteurs qui font que vous avez l'impression de ne plus être sur la même longueur donc vous n'avez plus les mêmes intérêts vous avez trop de différences au niveau donc des intérêts de la culture ou des croyances ou de l'âge ou il peut s'agir de tout cela et et en plus par dessus on on parle de tromperie que quelqu'un porte un masque on n'est pas tout à fait honnête c'est très très compliqué dans ce genre de relation là c'est peut-être pour ça qu'il y a des conflits et et que cette situation nous demande vraiment d'avoir confiance en fait vous méritez l'amour il y a des enfants en jeu pour certains il y a des enfants en jeu c'est ça le truc c'est ça le truc c'est que vous faites tous les efforts du monde là pour maintenir cette relation parce qu'il y a des enfants en jeu en fait mais vous au fond de vous vous savez que vous méritez l'amour pour certains d'entre vous il est même question de rencontrer quelqu'un prochainement qui vous correspond davantage mais il faut lâcher prise et il faut laisser partir votre ex alors que vous vous persistez vous voulez toujours laisser une chance vous vous donnez tous les moyens pour cette relation vous êtes prêt à la discussion vous êtes prêt au romantisme vous faites tout ce qu'il faut pour régler les problèmes la famille mais je vois là que pour certains il est aussi temps de lâcher prise et de laisser partir le passé en fait aussi douloureux soit-il vous méritez l'amour vous méritez l'amour vous méritez d'être aimé et de vivre un amour véritable voilà je ne sais pas à qui ça parler ça certainement pas aux célibataires amis célibataires pardon je devrais prendre un autre jeu je vais essayer de prendre un autre jeu pour vous parce que j'ai pas le message j'ai pas le message pour vous et ça me fait de la peine je vais vous donner quelque chose alors je vais prendre notre oracle de l'amethyst love de Michel-Ange je ne sais pas si vous connaissez c'est une française qu'a créé cet oracle donc si vous l'achetez et bien vous l'achetez directement à sa créatrice moi je trouve ça très très beau très bien ok donc pour les célibataires je rallonge un peu mais c'est pas grave comme ça les célibataires vous avez votre guidance aussi ok alors quelles vont être les cartes pour nos amis célibataires pour ce jeudi 1er 8 2019 ok donc pour vous il va certainement être question d'éprouver des sentiments en cachette par rapport à une personne en fait ça paraît un peu gnagnant de le dire comme ça mais il se peut que vous éprouviez des sentiments pour quelqu'un et que vous n'arriviez pas à l'exprimer et que ce sont des sentiments véritables alors attendez bon attention à ne pas vous tromper vous même par rapport à ces sentiments là mais pour d'autres il est question qu'une relation cachée prenne du temps mais que ce soit un amour véritable bah oui mais j'ai dit les célibataires les célibataires moi je vois pour les célibataires qu'il faut s'ouvrir de nouveau parce que pour moi le secret là pour les célibataires ça va parler qu'on est renfermé en fait qu'on se cache qu'on ne se montre pas il faut s'ouvrir aux rencontres et l'amour véritable vient parler à nos amis célibataires qu'il faut éprouver cet amour envers soi-même avant tout vous le savez je le dis souvent il faut réapprendre à vous aimer vous aimer pleinement tel que vous êtes et vous accueillir c'est ça qui vous rendra d'autant plus attractif en fait attirant et qui attirera l'amour véritable à vous mais oui bien sûr bien sûr alors je vais tirer une carte des portes de l'intuition pour conclure ce tirage qui est déjà assez long mais bon c'est comme ça pour nos amis de la window oh là là il y en a trop 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 la transmutation le masque et le positionnement c'est trop c'est trop de messages donc je vais simplement vous les lire avec douceur et pureté prenez ce qui résonne en vous amis de la window la transmutation c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur vous avez le pouvoir de vous guérir vous-même les amis le masque en montrant une fausse image de vous vous éloignez de votre véritable être et enfin le positionnement sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner ok les amis j'espère que ça résonnera en vous que ce tirage vous a plu n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous moi je vous invite à vous abonner à la page et cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications si vous le souhaitez et que ce n'est pas déjà fait également à regarder les énergies d'hier et de cette semaine qui résonne encore je vous dis à très très bientôt je ne sais pas quand mais à très très bientôt les amis très bonne journée à tous très bon jeudi ciao ciao